Discours sur le colonialisme Donc tu joues et tu vas adapter en fait cette pièce qui au départ était un livre C'était par Jean-Pascal Média et plus neutre que ton père Un journal de voyage parce qu'il l'a jamais publié et c'est moi qui l'ai sorti du placard D'ailleurs ce sont ses mots Et voilà donc il était très content que je puisse sortir son journal du placard Et le mettre en scène en 2011 pour le jouer en 2012 Qu'est-ce qui t'a décidé à reprendre ce récit pour en faire une pièce de théâtre ? Mon père me l'a lu quand j'étais ado il y a longtemps Je faisais du théâtre et j'avais trouvé ça vraiment fort et percutant, intéressant Et puis moi j'ai continué ma vie d'ado Et de jeunes femmes vers le théâtre Et en retour de Londres j'ai vécu dix mois pour faire du mime au théâtre de Langefou Là je me suis dit tu rentres à Paris, on y va là ! Et donc voilà je me suis souvenu des textes de mon père après avoir cherché quand même quelques temps Je me suis souvenu des textes de mon père et du coup je lui ai redemandé à la lecture du texte Le fil conducteur de mon spectacle s'est créé à ce moment-là, en 2010 Alors il y a de l'agence, de tonographie, il y a plein de choses en fait Quel univers tu as en fait pour pouvoir avoir une palette aussi large ? En fait quand j'ai créé ce spectacle il y avait beaucoup de... Ma part inconsciente a vraiment pris le dessus Je crois qu'il y avait un grand message que je voulais dire à mon papa Voilà et moi il y a même des choses que j'ai compris beaucoup plus tard de ce que j'avais fait Et voilà donc il y a des choses qui sont sortes de moi Alors après j'ai une part créatrice, enfin voilà j'aime beaucoup James Thierry Je m'inspire d'artistes que j'aime énormément comme James Thierry Julien Cotreau Que j'ai découvert dans Saltimbanco il y a 15 ans C'était le Cirque du Soleil hein ? Ouais et là je me suis dit c'est celui-là Il est formidable, il m'a énormément touchée Après j'ai suivi son parcours Imagine-toi, Lunaire Le Simone qu'il a mis en scène, il a mis en scène fan dans Semaine de Beauvoir Le monologue de la femme rompue Et voilà j'ai eu de cesse de le rencontrer pour travailler avec lui Enfin espérer en tout cas travailler avec lui Voilà et je suis ravie, je suis vraiment super contente de pouvoir travailler avec lui Il reprend donc, il t'a expliqué, il reprend ce spectacle pour le faire vivre auprès d'un plus large public Parce qu'on était un peu seul au début Julien, toi cette année tu as une triple actualité sur Avignon Tu es ici en fait pour 3 spectacles C'est ça tout à fait Alors sur lesquels en fait ? Imagine-toi en fait, c'est 10 ans de création avignonnaise Enfin je l'ai créé en 2006 à Avignon Et donc pour les 10 ans je le reprends ici au Ninon Théâtre à 15h10 Et puis Lunaire, la dernière création que j'ai fait il y a 3 ans Aussi créé aussi à Avignon Que j'ai pas fini pendant 3 ans en jouant ici et là C'est des spectacles sans parole hein Toujours avec du mime et du bruitage Et je commets en scène avec Margot Meyer C'est une histoire vraie, c'est l'histoire de son papa Qui dans les années 80 en fait a été forcé on pourrait dire Pour raison économique d'être VRP de la carte American Express Dans les pays les plus pauvres d'Afrique Donc c'est ce choc, il en est sorti de ce choc Un texte incroyable, un brûlot fort en poésie et en émotions Et ça a servi de base pour faire cette pièce Qui concentre beaucoup de choses Une histoire déjà de A à Z de ce personnage là Qui est confronté à l'Afrique Qui ne veut absolument pas avoir de lien affectif Avec tout ce qu'il rencontre Parce que lui son coeur est à Paris Avec sa femme et sa fille qui vient de naître Et par contre il est obligé de risquer sa vie A chaque fois qu'il va d'un pays à l'autre Pour rencontrer des gens qui n'ont rien à faire De la carte American Express pratiquement quoi Un établissement en Mauritanie Deux établissements en Sierra Leone Enfin bon, à l'époque c'était complètement inconnu Cette histoire de banque à banque, de compte à compte Voilà Donc il y a du théâtre gestuel L'Afrique est représenté par deux actrices Dont Fenderu qui m'a mis en scène dans Lunaire Et Margot Meyer qui commet en scène Elle est aussi sur scène Et il représente l'Afrique un petit peu La conscience de l'Afrique Qui va amener ce personnage à être confronté véritablement Effectivement avec au moins les Africains Au moins ce qu'il vit Et sa position d'homme responsable On pourrait dire avec ce qu'il fait en Afrique Très intéressant Et alors comment tu as abordé justement ce rôle ? Tu connaissais déjà en fait le texte ? Et bien Margot Meyer dont il est question ici Puisque je plébiscite ce nom Qui va être reconnu de plus en plus je pense Margot avait un deuxième projet Avec un spectacle sans paroles Qui s'appelait la famille Charabia Et elle m'a contacté par rapport à ce projet là Et moi j'ai vu son premier projet Donc Très chère Afrique a été créé il y a 3 ans Mais pour une dizaine de fois dans le milieu amateur Et elle a gagné des galons depuis Et j'ai vu le trailer qu'elle avait fait J'ai dit c'est formidable Il faut en faire quelque chose d'abord D'abord parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire Bien qu'on a mis quand même de la marionnette On a refait le texte Voilà Et on revit une aventure vraiment neuve On pourrait dire avec ce premier voyage Qu'elle a fait il y a 3 ans Mais la famille Charabia passera après je pense La famille Charabia Je m'inspire beaucoup de ma famille Ah c'est une en garde C'est ça Et en fait c'est l'histoire d'une famille Qui prépare J'ai dit bien Qui prépare son départ en voyage D'accord oui Donc c'est sur le départ Moi le départ prend beaucoup de place chez moi Tout le temps les voyages faites C'est ça ? Il y avait ceux qui avaient leurs bagages faits Ceux qui jouaient du violon Pendant qu'il fallait faire les bagages Il y avait ceux qui faisaient le ménage Ceux qui avaient sa valise pas faite Les engueulades Mais on devait partir à l'heure Et on part pas à l'heure Et puis la montagne de bagages Enfin tout ça m'a beaucoup inspiré Et je trouve Cet univers très coloré Il y a beaucoup de choses à faire Les costumes sont déjà faits Il y a beaucoup de choses qui évoluent Les costumes sont déjà faits ? C'est-à-dire que c'est toi qui t'en vécu ? Non 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 La costumière qui a fait ceux De très cher Afrique Qui s'appelle Jekita Deoni Oui Qui est formidable Qui est très douée Qui a travaillé pour la petite fille aux allumettes Qui travaille d'ailleurs Qui joue dans le rouge gorge Oui Cabaret burlesque Qui fait des costumes Qui fait ses propres costumes Et qui fait des costumes magnifiques Qui a été nommé au Molière Dans la petite fille aux allumettes Il me semble Oui voilà Elle a fait Elle a travaillé pour découfler Elle a travaillé pour Enfin pour pas mal de monde Et donc là Très cher Afrique Qui sont simples Mais ils sont efficaces Chouettes Et Alors un peu possible Avec le masque C'est tout là C'est... C'est... Il y est quoi ? Ouais Ouais Alors la marionnette Elle nous a... Une histoire aussi Ah aussi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? Bah il y a eu... On a fait appel à une scénographe jeune Très gentille, adorable, douée Sortant de l'Ensat Et euh... Et euh... Il en fait une seule marionnette Grande de... Comme ça 20... 40 cm Pas plus Ah oui ? Et là on lui demandait D'en faire une d'un mètre vingt Avec un budget Avec un budget Et du coup Elle a pas fait gaffe entre le poids de la tête Et le corps Et en mousse Du coup Bon Il y a eu de gros Gros soucis De... Voilà D'équilibre De matière Donc on a fait appel à un access... À notre accessoiriste Qui était formidable aussi Qui a fait un super boulot Sur la voile Qui se transforme... Enfin le caddie qui se transforme en bateau Etc Donc euh... Ouais c'est pour ça Ça a demandé une grande réflexion Voilà Tout le système d'écran qui se transforme en... Alors en tout cas c'est très efficace hein Parce que là... On s'y attend pas Et au milieu de mille barres en fait On voit sortir en fait des prends Et voilà C'est la chorégraphique en fait En moro chinoise d'ailleurs Ouais Et euh... Merci C'est euh... Avec euh... Les... Silhouettes d'Anthony Oui Moi-même Et... Cécile Durand Euh... Qui est l'ancienne comédienne Euh... Qui jouait dans Très Chère Afrique Et la fan la remplace Alors fan Tu interprètes l'une des deux... Comment on pourrait appeler ça en fait ? Une des deux clowns Une des deux... Zébulon Comment... Oui euh... On parle aussi de personnages oniriques Ou de personnages assez lunaires Euh... C'est assez des personnages assez inclassables on va dire On est deux femmes sur scène avec euh... Anthony en tant que comédien Oui Mais en même temps je pense que euh... Le sexe n'a pas forcément d'importance Et la couleur de peau n'a pas forcément d'importance non plus C'est pour ça que d'ailleurs tu peux très bien porter de moustache aussi à certains moments Oui... Exactement Et... Ben finalement on est une sorte de... De petites âmes africaines euh... On est blanches mais peu importe qu'on soit blanches ou qu'on soit noires Peu importe qu'on soit un homme ou une femme Peu importe du... On va dire du symbole du Richard... du gros Richard avec sa moustache Voilà on peut jouer euh... Plusieurs rôles et euh... Et euh... Et s'amuser avec en tout cas Alors ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est que tu vois tu as été par contre sur le terrain Tu as fait en fait euh... Tu as fait en fait euh... Des pièces... Tu as créé des pièces Avec Coupes Sans Frontières ? Oui avec Coupes Sans Frontières Tout à fait Et euh... Justement comment ça se passe en fait ? Le déclic de pouvoir se dire bah... Je vais aller sur place en fait pour apporter des choses à... Le déclic c'est une... C'est une association que je connaissais depuis assez longtemps Coupes Sans Frontières Euh... Depuis une vingtaine d'années bah maintenant Parce que c'est... Ils ont été les vingt ans il y a quelques années Il y a deux trois ans Euh... Et surtout c'est... Pour moi c'est l'une des plus belles associations que je puisse connaître Ou le fait de pouvoir partir De donner son temps en tout cas pour essayer de faire rire Euh... Ou donner une touche de couleur en tout cas dans la vie des enfants C'était vraiment quelque chose qui était pour moi le plus beau Et euh... Julien euh... On se connaît depuis quatorze ans Et il y a dix ans il m'a proposé de partir euh... En tant que clown musicienne Et clown c'est vraiment arrivé sur le tard euh... Parce que... Parce que j'ai... J'avais beaucoup d'a priori sur le clown J'avais beaucoup d'a priori sur euh... Euh... La douceur, la poésie que pouvait apporter le clown Et j'étais peut-être trop braquée sur le côté traditionnel Donc en rencontrant Julien euh... Le clown m'a vraiment euh... Fait un tilt Et puis euh... Il m'a proposé de partir euh... Pour clown sans frontières il y a dix ans au Soudan Et euh... Oui euh... Ça a été euh... L'une des plus belles expériences euh... Professionnelles qu'on puisse avoir C'est clair Donc euh... Voilà on est parti euh... Euh... Cette première année en 2006 au... Au Soudan Et disons que je suis partie en tant que clown mais plutôt en tant que musicienne Euh... Pour pouvoir les accompagner plus facilement Parce que c'était trop novice pour moi euh... Encore le clown Il y a encore des pleurs à... Comment dire... À refrémer peut-être non ? Non mais je pense que c'était euh... Il y avait vraiment des clowns En plus c'était... C'était une des premières fois où Clown Sans Frontières Partait avec euh... Une personne de Clown Sans Frontières belge Et une personne de Clown Sans Frontières Etats-Unis Plus Julien et un... Et un... Un clown d'Allemagne et puis moi Donc je pense que c'était aussi des gens qui avaient pas mal d'expérience Et c'était bien que je puisse euh... Voilà euh... Me nourrir de cette expérience-là En tout cas ça a été pour ma magnifique Il y avait des stages où là je me suis on va dire un peu plus euh... Euh... Senti épanouie aussi Parce que c'était un domaine euh... Où j'avais une proximité tellement... Encore plus proche avec les enfants Où euh... Après les spectacles en fait on faisait des sortes de stages euh... 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 Des moyens qu'on avait euh... Sur le sable et la poussière Mais euh... Voilà euh... Euh... On essayait de faire un travail de corps Un travail euh... Un travail euh... D'échanges entre les enfants C'est vrai qu'on voyait que les enfants avaient du mal à être entre filles et garçons Donc de pouvoir les mélanger Mélanger les âges Et puis travailler tous ensemble euh... Euh... Sur la découverte de mots par exemple français Sur la découverte de jeux corporels qu'on peut utiliser dans le théâtre Et voilà Ok Ça t'a servie aussi à trouver ton propre clown finalement ? Ah ouais complètement Enfin vraiment ça a été euh... Ces expériences en tout cas sur la scène Qui m'a fait euh... Découvrir que réellement c'était une euh... Un domaine que j'avais vraiment envie de découvrir Mais... Je pense qu'en tout cas le clown est quand même euh... Euh... La partie pour moi artistique la plus bouffissive Ouais Comparé au théâtre Comparé même à la musique Je pense qu'en plus il faut vraiment faire un gros travail sur soi Euh... D'accepter euh... De rire avec euh... Et de faire rire avec ses défauts Donc c'est ça qui je trouve euh... Qui amène une énorme humanité Parce qu'on se sent vraiment d'égal à égal On n'est pas dans une élévation en tout cas du personnage Mais vraiment on se met d'égal à égal en tout cas Ok Alors... Juste une petite parenthèse pour rappeler que sur le festival On peut trouver des nez prunes justement pour euh... L'association euh... Coupes Sans Frontières Je crois euh... Au théâtre du Passage Voilà Exactement Peut-être ailleurs aussi Je ne sais pas Et allez-y euh... Avant lunaire euh... Très souvent on va voir comment on peut faire Mais on met aussi un... Un petit spot de trois minutes euh... Parce qu'on a un écran Pour pouvoir présenter l'association Coupes Sans Frontières Et pour pouvoir essayer de diffuser un maximum euh... Euh... Pour eux Pour euh... Avoir euh... Des gens qui puissent donner par moi Spontanément euh... Antonio ! Tu es le rôle parlé on va dire De euh... De euh... De la pièce Oui ! C'est moi qui ai tout le texte oui ! Voilà ! L'avantage, l'honneur euh... D'incarner en fait ! Ah oui l'honneur ! Bah oui ! Vraiment ! Dixi donc c'est le meilleur Mais le personnage en fait s'appelle aussi euh... Euh... Ou il y a... Alors on lui donne pas de nom hein ! T'as remarqué euh... Au personnage euh... Oui c'est Jean-Pascal Ménière Puisque c'est lui qui l'a écrit C'est son histoire C'est son aventure Quand il était un... Encore un jeune homme De mon âge d'ailleurs ! D'ailleurs ! 23 aussi oui ! Et euh... 28, 27... Enfin il a travaillé pour American Express De 27 à 29 ans ! Donc on lui donne pas de nom ! C'est volontaire ! Parce que c'est aussi un symbole ce personnage ! C'est... C'est tout l'Occident qui arrive quoi ! Enfin c'est... C'est notre ambition aussi ! C'est pas juste un... Un homme ! C'est... C'est l'homme occidental Qui débarque en Afrique Avec... Tout... Ce qu'il y a derrière lui ! Tout ce qu'il trimballe ! Comme... Comme culpabilité ! Comme... Comme a priori ! Comme... Comme estime de lui-même ! Voilà ! Il se dit ! Je travaille pour American Express ! Super enseigne ! Et puis il débarque et puis il se rend compte que... Bah que c'est... Voilà quoi ! Il y a l'envers du décor ! Voilà ! Mais avant d'être sur place, il se rend pas vraiment compte ! C'est en... Voilà ! C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Et alors donc toi, qu'est-ce qui t'a rapproché en fait de ce texte-là en fait ? Alors... Tout est parti de... Donc Margot m'a... M'a découvert... Dans une pièce... Quand on jouait avec des copains en sortant de cours... C'était vraiment la grosse comédie... Enfin voilà ! Je... Je... Je jouais cinq rôles... Alors je sais pas comment elle a fait... Elle a senti en moi que c'était possible... Que c'était possible... Que j'en avais les capacités... Et moi quand j'ai reçu ce texte... Alors d'abord je l'ai pris comme un défi... Parce que j'ai... Je m'étais jamais frotté à... À un texte aussi... Fort... Aussi riche... Aussi dense... C'est tout ça à la fois... Il... Il y a vraiment de la vie dans ce texte... Et puis... C'est... Pour moi c'est... C'est un écrivain Jean-Pascal Meyer... Parce qu'il y a des vraies formules qui claquent quoi... Il y a des... Il y a des phrases très fortes... Quand en parlant de l'Afrique il dit... Le besoin créer le miracle... Voilà... Avec un rien... Ils arrivent à créer quelque chose... Ça développe leur imagination... Enfin... Il y a des phrases choc comme ça... Dans ces pays on dirait qu'il n'y a que la pauvreté... Qui a le droit de manger tous les jours à sa faim... C'est des formules qui marquent... Et... Il faut une vraie patte d'auteur quoi... Donc on a la chance d'avoir un auteur derrière... Et le texte c'est vraiment la base... Mais tout ça... Je l'ai vraiment perçu dans un second temps... Donc je suis chanceux parce que j'ai d'abord pris comme un défi... Je me suis dit... C'est impossible... Je vais le faire... Voilà... Je me suis dit ça... Et... Et alors le plus beau compliment qu'on m'ait fait... C'est des gens qui me disent... Mais le texte... Il n'est pas difficile... Il passe très simplement... Alors ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire... Parce que... Moi en première lecture je me suis dit... Il faut les faire passer ces phrases-là... C'est quelque chose qui t'est passé par la tête... Au moment où tu t'es vraiment raccoutré en fait... Ah bien sûr... Mais le costume c'est... C'est une aide formidable... Elle vient vraiment... En dernier on va dire... Parce qu'il y a tout un travail de fond à faire avant... Mais c'est la cerise sur le gâteau le costume... C'est ce qui... L'habit fait le moine au théâtre... Donc... Et puis le costume... On est passé par plusieurs phases... A la base j'avais vraiment le costume... Traditionnel entre guillemets... Le costume noir... Le Men in Black quoi... Et au fur et à mesure... Et grâce à l'apport de Julien aussi... Sur la mise en scène... On s'est plus orienté vers... Vers la... Vers le côté humain du personnage quoi... Parce que dans un premier temps... C'est vrai qu'il était peut-être trop cynique... On avait vraiment poussé le... Son... Son narcissisme... Son cynisme... Et du coup... Le... Le public avait tendance à se dire... Euh... Ah ! Quel salaud celui-là ! Mais du coup... On s'en détaché... Et maintenant... Avec cette nouvelle mouture... Ce nouveau costume... On s'en rapproche du personnage... Parce qu'il est plus humain... Finalement il dit des choses horribles... Mais il a du mal à les dire... Parce que c'est... C'est pas évident... Et du coup... On... On est plus impliqué quoi... On... Avec lui... Et l'idée de la perruque... Alors j'en suis très fier... Parce que c'était mon idée... À la base... C'est-à-dire que... Donc je suis chauve... Ça ne trompera personne... Mais en fait... L'idée de la perruque... C'est surtout... Le fait de l'enlever à la fin... De montrer tout ce... Les cheveux... C'est... C'est aussi un symbole... De réussite sociale... Enfin... C'est comme... C'est comme la moustache... C'est comme... Qui apparaît dans le spectacle... À un moment donné... Voilà... On est jeune... On est beau... On est bien coiffé... On a une belle... Et puis à la fin... Mais du coup... Je raconte la fin quoi... C'est... Et le fait de la retirer... De toute façon... On l'envoie que je suis chauve... Bon... Et le fait de l'enlever à la fin... En regardant ces jeunes Africains dans les yeux... C'est une façon de te dire... Tu vois... Je suis démuni... Moi aussi j'ai mes failles... Et moi aussi j'ai... Moi aussi j'ai mes faiblesses... Et... Et au final... Je suis nu comme toi... Et... Et voilà... Je... De toute façon... Au fil de la pièce... Avec la chaleur... J'enlève ma veste... J'enlève mon papillon... Il enlève plein de choses... Et au final... Il enlève... Les cheveux... Et... Et on est très fiers de... De ce moment... Qui m'aide beaucoup aussi dans le jeu... Parce que... On est deux humains là... Finalement... Ce que dit Césaire à un moment dans la pièce aussi... Nous sommes tous des êtres humains... Voilà... Humanité... Fraternité... Tous égaux quoi... De toute façon... Ce spectacle... C'est le premier spectacle dans lequel je joue... Qui a autant de fond... Et qui résonne autant... Avec... Avec l'humanité quoi... J'ai vraiment l'impression de ne pas défendre... Juste une personnalité... Un personnage... Mais... Une entité... Vraiment... Et... Et... Et c'est en ça que c'est le genre de personnage... Comme dans les classiques... Qui sont intemporels... Et qui... Il y a toujours à puiser dans ces personnages là quoi... On est loin d'une caricature... On est loin de... Voilà... On est là... On est près de la vérité quoi... Ça je le sens... Ces moments là... Ils sont très précieux... Et c'est rare... De trouver des spectacles... Qui vont aussi loin... Et voilà... On a de la chance d'avoir une équipe soudée... Et... Qui avance dans la même direction... Et on pourrait peut-être imaginer peut-être... Une traduction de la pièce en anglais... Ou une autre langue justement... Pour pouvoir cibler le plus de monde possible... Bien sûr carrément... Oui oui... Pour moi à l'international... C'est important de faire... Avec un spectacle... Un passeport... Un passeport entre les cultures... Et hors frontières justement... C'est là qu'on peut avoir les meilleurs... On pourrait dire dialogue... Et... C'est comme ça qu'on fait avancer aussi une pièce... C'est en prenant des risques... De la traduction on pourrait dire... Donc... Ce sera dans un deuxième niveau... S'il y a des gens qui sont intéressés pour... Pour le faire dans les pays anglophones... Ce sera de grands... Avec grand plaisir... Surtout en Afrique... Il y a beaucoup de pays... Donc qui parlent anglais... Encore... Euh... Donc ça serait plutôt... Plutôt bienvenu on pourrait dire... Quelle ambiance... Bah c'est tout petit... Et là on le lit peut-être à l'envers non ? Là on le lit peut-être... Et attends... American Express... American Express... Quelle ambiance chez American Express... Ne partez pas sans d'elle... Ne partez pas sans d'elle...